Salut à tous, on se retrouve sur NibelM pour une petite vidéo tutoriel sur comment avoir des kinahs en 5.6. Alors maintenant ça fait une semaine que la mise à jour est là, donc j'ai pu faire le tour un petit peu de ce qu'elle proposait. Et là je me sens prêt à faire cette petite vidéo. Alors je vais subdiviser ce que je vais vous donner, vous proposer en 3 parties, donc 3 méthodes, enfin 3 grosses parties si on veut. Donc je vais un petit peu parler des anciennes méthodes, de ce que je faisais avant. Et je vais parler de ce qu'il faudrait faire en 5.6. Et quelque chose, et puis la troisième partie ce sera sur préparer les mises à jour qui arrivent dans le futur. Alors les anciennes méthodes. Alors un truc à savoir c'est que j'avais fait une pause d'un et un de quelques mois. Et quand je suis revenu en fait, il y avait les estimats. Les estimats étaient là, je me suis dit bon je vais me faire un petit business d'estimats. Donc j'avais monté le métier, j'avais monté le métier, c'était génial. J'avais commencé à crafter des estimats, c'était super cher à l'époque. Et en fait, je me suis uriné parce que j'essayais d'enchanter ça en plus 5. Donc j'ai perdu près de 2 milliards de kinahs, d'accord ? Donc j'étais à sec. Et là j'ai cherché des méthodes sur comment avoir tous ces kinahs perdus. Donc j'ai fait ces 3 méthodes que je vais dire maintenant. Donc j'avais fait l'effort au sup pour rattraper le retard d'XP si on veut. En même temps j'avais donc des pièces d'équipement que je vendais à l'HTV. Malheureusement maintenant le marché à l'hôtel des ventes est saturé. Les prix sont trop bas en fait pour que ce soit rentable pour le temps qu'on y met. Une heure dans une forto, voilà. Autre chose que j'avais fait, c'était les pièces antiques. Les pièces antiques, je les farmais avec tous mes persos. J'avais environ, j'avais près de 900 pièces antiques par jour. Donc là, voilà, c'était... Pour moi c'était trop en tout cas. Niveau temps de jeu. Au final ça me dégoûtait en fait de faire ça. Mais c'était un bon moyen à l'époque. Maintenant les pièces antiques, les pièces antiques sont plus aussi rentables. J'ai pas envie de vendre au prix de maintenant en fait. Donc ce que je fais, ce que j'avais fait un petit peu au début, alors pièces antiques. Donc là, elles sont à 25 000. Pour moi c'est vraiment pas rentable pour le temps que j'y mettrai. Donc j'ai arrêté ça. Ce que j'avais fait avec les dernières pièces antiques que j'avais, en fait j'avais acheté donc des pièces d'armure que j'avais changées en mythique et que j'avais montées en plus 10 pour les revendre. Ça permet de faire une meilleure marge que de vendre les pièces antiques elles-mêmes. Mais évidemment c'est risqué parce que si on casse le stuff, voilà. Donc ça c'était la deuxième chose que j'avais fait quand je suis revenu. Alors, autre chose que j'avais fait c'était le farm des pièces. Les pierres d'enchantement, les pierres de mana. Donc sur la strat sup, donc il y a des monstres qui droppent des sacs de pierres Odeva plus 4. Donc j'avais fait ça et c'est vrai que c'était super rentable. Une plus 4 à l'époque ça se vendait à 9 millions. Maintenant ça se vend à 1 million, 1 million 5. Donc ouais non, c'est plus rentable du tout. Ça je vais pas perdre mon temps à faire ça. Donc ça c'est les anciennes méthodes. Celle qui est encore viable c'est la pièce antique. Transformer ça en armure et vendre ça. Alors ce qui nous intéresse. Donc ce qui a été amené avec la 5.6. La 5.6 a amené quelque chose de génial, de magique. Moi quand j'ai vu ça franchement j'étais... Voilà, j'ai failli pleurer. C'est donc la bibliothèque et le jardin du savoir. Ces instances droppent donc des pièces de certissage. Évidemment en utilisant les pièces de certissage avec une toute puissante, vous enchanter votre stuff en plus 15. Ok. Maintenant vous avez atteint le plus 15 on va dire. Mais et vous voulez des kinah. Ou alors vous avez pas encore atteint le plus 15 et vous avez besoin de kinah. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez farmer la bibliothèque, le jardin à fond avec tous vos persos. Vous allez essayer d'avoir donc le maximum de pièces de certissage. Si vous faites le calcul 400 certis par instance, ça fait à peu près 61 millions. 60 millions on va dire. Donc 60 millions par instance, c'est pas mal. 4 entrées par semaine, 240 millions. Vous faites le compte, ça fait beaucoup de kinah. Donc là normalement on ne devrait pas manquer de kinah. Donc ça c'est le truc primordial à faire dans cette 5.6. Et ça c'est ce que je compte faire. Alors. Donc j'avais déjà parlé des estimats. Maintenant le slot d'estimats a augmenté. C'est passé à 6 donc les gens ont besoin d'estimats. Donc ce qui serait bien c'est de monter son métier en plus 60. En 60 pardon. Et donc de faire des estimats. Alors, vous n'êtes pas obligé de les monter en plus 5 pour... Bon, le bénéfice est évidemment grand mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout simplement vendre des estimats niveau 1. Vous allez vous faire une petite marge de 80... Moi j'ai fait une marge de 80 euros. De 80 euros. De 80 millions de kinah sur des ventes d'estimats juste niveau 1. Voilà. Juste ça. Il n'y a aucun risque parce que vous... Voilà. Vous n'allez pas le casser en le laissant en plus 0. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire aussi c'est transformer tout simplement. Donc créer ces pierres. Via. Donc... Via ces cristaux. Je ne sais pas quels sont les noms en français. Ou alors encore une fois. C'est cristaux du chaos. Donc là les cristaux du chaos sont vraiment génuels. Parce que vous pouvez créer toutes les pierres. Et donc vous pouvez fermer ça avec tous vos persos. Donc ça c'est vraiment génial. Pensez donc à faire ça. Les estimats c'est une très bonne méthode. Bon maintenant que j'en ai ouvert un. Je suis obligé de le craft. Sinon je perds le temps. Estimats. Blablabla. Ici. Et donc je le craft. C'est toutes les deux heures. Donc c'est bien en craft en fait un maximum. Même si vous ne comptez pas faire des estimats. Si les gens veulent gagner du temps. Ils peuvent vous les racheter. Donc vous pouvez faire une petite marge. Je ne sais pas. 2 millions. 2 millions 5. C'est pas mal. Alors la troisième méthode pour se faire des kinah. Ce serait quoi ? Ce serait. De faire la tour de challenge. La tour de challenge. D'une part c'est super. C'est super fun à faire. En tout cas moi quand je l'ai fait. La première fois. J'étais tout content. Je trouvais ça génial. Donc en plus de s'amuser. Vous pouvez vous faire des kinah. Moi c'est le genre de truc que j'adore. Donc dans la tour de challenge. Vous allez gagner. 1 million. 1 million 2. A certains étages. Et en plus vous allez. Pouvoir donc avoir 5 spinel. Je crois que c'est à l'étage 20. Et un sac de pierre de mana au débat. Plus 7. Donc si vous avez de la chance. Vous pouvez donc avoir une bonne pierre. Que vous allez bien revendre. Et donc. Ça c'est la troisième méthode. Que je compte faire avec tous mes persos. Je n'ai pas pu faire ça cette semaine. Non. Mais. Cette semaine qui commence. Donc à partir du mercredi. Je vais farmer ça comme un porc. Alors. Donc là. C'était le deuxième point. Donc ce qu'il fallait faire en 5.6. S'il y a un truc à retenir sur cette vidéo. C'est vraiment. Farmer. Bibliothèque. Et le jardin. Pour vendre. Vos certis. Évidemment. Si vous avez besoin de kinah. Sinon vous pouvez les stocker. Mais il y a une limite de vente par semaine. Donc mieux vaut vendre un petit peu par semaine. Et garder le surplus. Alors. La troisième méthode de se faire des kinah. C'est quoi ? C'est. Quand il y a des mises à jour qui se font. Quand il y a des mises à jour qui se font. Il y a des changements. Donc il y a des trucs qui deviennent obsolètes. Et d'autres qui sont. Qui prennent une importance capitale. Alors donc. Quand je suis revenu. J'avais pas de kinah. Bon. J'ai toujours pas de kinah. Mais ça va pas durer longtemps. Quand je suis revenu. Donc je me suis fait. Un petit pactole. Et j'ai acheté toutes les pierres. Toutes les toutes puissantes. Qui coûtaient entre 30 et 35 millions. Donc je me suis fait un stock en fait. Et j'ai attendu la 5.6. Je les ai toujours pas vendus. Puisque je suis sûr que le prix va encore monter. Mais. Donc là je me fais environ 30 millions. De bénéfices par pierre. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je vais encore attendre un peu. Ça peut peut-être monter. Je sais pas. Jusqu'à 70 millions. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Donc. Essayez de voir. Ce qui va se passer. Avec la prochaine. La prochaine mise à jour. Par exemple. La 5.8. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Je sais pas quels vont tels les changements. Mais. Je pense que je prendrai le temps. De regarder ça. Pour voir s'il y a des petits changements. S'il y a moyen de se faire des petits kinahs. C'est ce que j'ai fait là. Enfin j'ai fait aussi. Ta ta ta. Donc les pierres d'enchantement. Les pierres d'enchantement. J'avais racheté. Ces pierres là. Donc. Les pierres noires de base. En fait. Qui coûtaient vraiment pas cher. C'était un peu moins cher que ça. Donc. J'en avais acheté pas mal. Ce qui m'a permis de faire la vidéo là. Où. J'essayais de voir combien est-ce que je pouvais avoir. De glowing. Glowing pardon. Donc. De ces pierres ci. Mais le prix est trop bas. Le prix est trop bas. Donc. Là. Si je vendais à ce prix ci. Je. A peine je sortirais. Voilà. Je ferais pas beaucoup de bénéfices quoi. Donc. J'attendrai que ça monte un peu. Mais ça va. Voilà. Ça monte doucement. Les gens ne savent pas à quel point ces pierres sont géniales en fait. Donc. Ça c'est vraiment dommage. Sinon. Elle coûterait plus cher. Parce que. Donc. Cette semaine qui est passée. J'avais enchanté des pièces. Des pièces. Donc. De rune mythique. Donc. J'avais utilisé mes pièces antiques. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc. J'avais enchanté. Deux sets complets. Deux sets complets. Et j'ai perdu que deux parties. Donc. Il n'y a que deux parties qui a cassé. Et. Donc. J'ai pu monter ça jusqu'en plus dix. Bon. J'ai peut-être eu de la chance. Donc voilà. Mais ces pierres sont tout simplement géniales. Donc. J'attendrai avant de vendre mon gros stack. Ok. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Bah. Si jamais vous avez une méthode qui permettrait de faire de l'argent très très vite. Comme les certissages. Ce serait bien. Mais. Franchement. Moi. Je vois pas autre chose que les certissages. C'est un truc de fou ce truc. Enfin. Donc. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Sur Nibel M. Allez salut. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada